... Nous sommes de retour sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Notre invité, le professeur Olivier Rouvière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service radiologie à l'hôpital Édouard Hériot de Lyon. On va vous interroger aujourd'hui sur la place de l'IRM dans la prise en charge du cancer de la prostate. Un IRM avant chaque biopsie de prostate, c'est pour bientôt, professeur ? En fait, il est curieux que vous me posiez cette question parce que la prostate est un organe un peu particulier. Dans tous les autres organes, lorsqu'on a un doute sur la présence d'une tumeur, on va faire un examen d'imagerie et ensuite, on va faire des biopsies à l'endroit qui paraît suspect sur l'examen d'imagerie. Eh bien, pour la prostate, actuellement, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, lorsque l'on a un doute sur la présence d'un cancer dans la prostate, que ce soit sur le fait que le toucher rectal est anormal ou sur le fait que le taux de PSA, donc la prise de son, est élevé, eh bien, on va faire des biopsies au hasard dans la prostate. Alors, au hasard, c'est pas tout à fait vrai. On va faire des biopsies dites systématisées, c'est-à-dire qu'ils vont échantillonner la prostate à des endroits prédéfinis. Et on va chercher le cancer comme ça. C'est très curieux. On n'imaginerait pas faire 10 ou 12 biopsies dans un sein pour chercher un cancer du sein. Et c'est ce qui se passe dans le cancer de prostate. Pourquoi ? Parce qu'on voit mal le cancer de prostate en imagerie. Alors, l'IRM a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Et on a l'impression, maintenant, qu'on voit bien le cancer de prostate, notamment les cancers les plus agressifs, et que, donc, ça pourrait permettre de diriger les prélèvements vers les zones suspectes et d'être, du coup, un peu plus sensible que les biopsies systématiques. Parce qu'évidemment, quand on cherche le cancer un peu au hasard, eh bien, il peut passer à travers les mailles du filet. Alors, actuellement, il y a beaucoup de données qui sont en train d'arriver dans la littérature médicale pour montrer que l'IRM, oui, est en train de sensibiliser les biopsies et de sensibiliser la détection du cancer de prostate. Ce n'est pas encore vrai chez tous les hommes, notamment chez les hommes qui viennent pour une première série de biopsies. On n'a pas encore la preuve formelle que l'IRM aide, mais c'est plus que probable. Donc, oui, doucement, on arrive à faire des IRM avant chaque biopsie. C'est déjà recommandé de manière officielle au niveau européen de faire une IRM chez des patients qui ont eu une biopsie négative et qui ont toujours une suspicion de cancer de prostate pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un cancer caché dans un coin qu'on pourrait attraper en biopsie la deuxième fois. Si je vous souviens, une IRM normale pourrait éviter des biopsies inutiles, ce qui permettrait de financer au moins partiellement les dépenses de santé liées à l'IRM. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça ? Alors ça, c'est une autre question. Pour l'instant, la plupart des études cherchent à voir si quand on fait une IRM avant, on détecte mieux le cancer. Si on détecte mieux, finalement, les yeux ouverts que les yeux fermés. On y arrive progressivement. Maintenant, la deuxième question, c'est de dire si on fait des IRM avant chaque biopsie, ça va coûter cher. Est-ce qu'une partie de cet argent pourrait être finalement récupérée par les systèmes de santé ? Parce que quand l'IRM est négative, on ne fait pas la biopsie. Et ça, c'est une question beaucoup plus compliquée parce que l'IRM ne voit pas tous les cancers malgré tout. Donc si on ne fait pas les biopsies quand l'IRM est négative, on risque de rater un certain nombre de cancers. Donc il y a actuellement beaucoup de débats dans la communauté urologique et uroradiologique là-dessus. L'avenir, à mon avis, c'est qu'on définira des groupes à risque de patients sur les données du PSA, du toucher rectal, ce sont les antécédents familiaux. Et si le patient est peu à risque et qu'en plus son IRM est négative, alors on ne fera pas de biopsie. S'il est à risque et que son IRM est négative, on fera quand même ces fameuses biopsies systématisées pour être sûr qu'on ne laisse rien passer. Alors vous nous le disiez à l'instant, ces sujets font débat au sein de la communauté urologique. Elle souligne cette communauté le manque de reproductibilité de l'interprétation de l'IRM. Qu'est-ce que vous en pensez et comment améliorer ce problème ? Alors ça, c'est un vrai problème actuellement. L'IRM de prostate, ce n'est pas très facile à interpréter et il faut finalement de l'expérience pour avoir des bons résultats. Parce qu'on voit beaucoup d'anomalies dans la prostate et il faut finalement se dire, ça, oui, c'est assez suspect pour être biopsié. Non, ça, ce n'est pas suspect et on va finalement le négliger. Il y a la communauté scientifique à essayer de définir des scores qui aident à interpréter malgré tout. Il faut de l'expérience. Et donc, on a du travail là-dessus pour que tous les radiologues puissent interpréter l'IRM de prostate de façon équivalente. Il y a deux solutions. L'enseignement, bien sûr, et c'est ce qui se fait à large échelle dans des manifestations comme les journées françaises de radiologie. Il y a une autre piste aussi, c'est que peut-être on va progressivement aller vers une interprétation un peu plus quantitative des IRM, c'est-à-dire essayer de trouver des paramètres d'image quantitatifs qui renseignent sur la nature des anomalies qu'on voit. Ça pose un autre problème, c'est que les mesures quantitatives en IRM, c'est difficile et que ce n'est pas très reproductible d'une machine à une autre, d'un constructeur à un autre. Donc on risque de remplacer la variabilité entre les lecteurs humains par une variabilité entre les machines. Et donc il faut aussi qu'on travaille avec les constructeurs pour essayer de faire que les mesures qu'on pourrait faire sur les images soient reproductibles d'une machine à une autre. Très complexes toutes ces discussions, tous ces arbitrages. Est-ce que justement les JFR vont faire un petit peu avancer les choses, ça sert à dire de caisse de résonance à toutes ces problématiques ? D'abord les JFR, c'est un grand lieu d'enseignement pour tous les radiologues de France. Et donc ça, c'est important pour que petit à petit, ils puissent interpréter les IRM de prostate de façon à être à l'aise pour ces interprétations. Les JFR, c'est aussi un lieu où les différentes équipes de recherche se rencontrent. Et donc ce qui permet de faire avancer aussi des projets de recherche sur toutes ces problématiques, d'essayer d'évaluer l'IRM au mieux, sa place au mieux dans la prise en charge du cancer de prostate. Et puis aussi des applications un peu plus pour demain, de type quantitatif. Est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez sensibiliser auprès des jeunes radiologues ou futurs radiologues ? Oui, c'est un sujet qui est d'actualité. C'est aussi un sujet qui concerne potentiellement beaucoup de patients. Donc il faut qu'on forme les radiologues sur cette thématique parce que ça risque d'être une grosse demande des patients. Ça l'est déjà aujourd'hui et ça risque d'être encore plus demain. Merci infiniment Olivier Rouvière d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et excellente JFR à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada